Hello, ben coucou, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire soi-même sa crème capillaire parce que je vais montrer à ma petite sœur Cynthia Frenbik Chopper comment fabriquer sa crème. Donc c'est l'occasion de filmer tout ça et de vous montrer également. Mais avant cela, je vais célébrer les 40 000 abonnés de la chaîne avec vous. Oui, ça fait quelques jours que nous avons atteint les 40 000 et à cette occasion, je vais vous offrir à l'une d'entre vous la possibilité de remporter une montre d'une valeur de 180 $. C'est une montre que j'ai reçue de la part de la marque Illiode qui est une marque américaine qui ne fait que dans les montres en bois. Ici, vous avez le modèle que j'ai choisi mais sur le site internet de la marque, il y a plusieurs autres modèles et plusieurs coloris différents. La marque ne fait que dans les montres en bois, la matière est très très bien travaillée. La montre est d'une excellente qualité et elle est très agréable à porter. Vous recevez la montre dans ce petit coffre en bois qui est juste magnifique avec de petits détails subtils et très beaux. Vous avez deux semaines qui participent au concours. Toutes celles qui veulent participer, vous devez juste suivre le lien qui est dans la barre d'infos. Illiode se chargera de sélectionner la gagnante et de vous contacter pour vous offrir cette montre. Et aussi, il y a une réduction de 25 $ qui vous est offerte pour tout achat que vous ferez sur le site de Yacht Watch. Donc, c'est l'occasion de vous offrir une montre qui va venir ajouter une touche subtile et originale à vos tenues. Donc, on va passer dans le vif du sujet. La crème que je vais fabriquer, c'est celle-ci. En fait, je l'ai déjà... C'est une crème que j'utilise déjà. C'est celle que j'ai utilisée sur mes cheveux. Mais là, vous voyez, en fait, je n'ai pas hydraté mes cheveux depuis... Avant-hier, j'ai hydraté. Mais ils sont toujours très doux. La crème n'est pas très grasse. Elle pénètre très bien. Donc, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais vous mettre à quoi ressembler mes cheveux hier. Donc, voilà, mes cheveux sont très très doux, bien hydratés. Ils sont beaux, brillants. Donc, je vais vous montrer comment faire cette crème-ci. Je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Nous sommes dans ma cuisine avec Simpia. On est là. Donc, on va commencer par désinfecter le plan de travail avec de l'alcool. J'ai installé sur la table le matériel que je vais utiliser. Mais pour que vous compreniez facilement ce que je vais faire, je vais vous montrer la formule sur mon ordinateur. pour que vous voyez comment j'ai... comment je vais procéder. À gauche, la partie hackeuse, la partie huileuse et les actifs. Vous avez le nom scientifique des produits, le nom INSI. Ensuite, le nom commercial du genre pépins de raisin qui s'appelle le Vitis vinifera. Et mon fournisseur, c'est Aromazone, pour la plupart des produits, presque tout. Ensuite, vous avez le pourcentage, donc 100%. Vous avez les grammes que je dois prélever pour chaque produit, là. Et là, vous avez la masse apaisée en fonction de si je réalise 100 grammes de produits ou 50 grammes. Ce sont des quantités prédéfinies, mais qui varient en fonction de la masse à réaliser que je choisis. Si vous voulez voir comment je fais ce tableau, vous pouvez le demander. Je vais faire une vidéo plus tard, mais c'est très technique déjà, donc je vous préviens. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous voulez plus de produits, là, je l'ai fait 100 grammes. Vous faites x2, vous avez 200 grammes. Donc, voilà. Donc, elle a bien suivi les explications. Maintenant, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Pour notre préparation, nous aurons besoin de l'eau minérale, d'une quantité de 15, de 15, tout ça. Donc, nous allons utiliser le bol avec une balance. Après l'eau, on a préparé notre farce huileuse avec l'huile de pépins de raisin, d'une quantité de 30 grammes. Pour cela, nous allons utiliser de nouveau un autre bol que nous allons poser sur la balance. Après l'huile de pépins de raisin, nous allons utiliser le beurre de karité. Donc, nous allons mesurer une quantité de 40 grammes que voilà dans le pot. À ceci, nous allons ajouter un autre 30 grammes d'huile de pépins de raisin que nous avons prélevé précédemment. Pour pouvoir mélanger ma phase huileuse et ma phase haqueuse, je dois ajouter un émulsifiant. Ici, nous avons choisi l'olivem 1000, que voici, une fois 5 grammes. Maintenant que nos deux phases sont préparées, c'est-à-dire la phase huileuse et la phase haqueuse, nous allons passer ces deux bols au beurre-marie. On doit les chauffer à 70 degrés chacun et les sortis lorsqu'ils ont la même température. Ici, on a déjà mis la phase huileuse au feu, donc au beurre-marie. On attend que ça chauffe un peu, que ça fonde, avant de rajouter la phase haqueuse parce qu'elle, elle chauffe plus vite. Or, il nous faut avoir 70 degrés, donc 70 degrés lorsqu'on fera sortir nos deux phases. Pour gagner un temps, tandis que nos deux bols sont à émulsions, nous allons mesurer les articles. Là, j'aime les protéines de soie. Nous allons mesurer donc une quantité de 2 grammes. Donc là, il y avait une erreur, c'est protéines de soie et pas protéines de soie. J'ai fait une erreur. Ici, j'aime la provitamine B5. Nous allons pour lever une quantité de 3 grammes. Je prends la disséruine végétale. Donc, je vais mesurer une quantité de 3 grammes. En fait, ici, la vitamine E agit également comme actif. Nous prenons ensuite le kofiga. Nous allons prélever une quantité de 1 gramme. Là, nous allons utiliser un thermomètre pour mesurer la température de nos deux bols. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous avons lu le pH et il se trouve entre 5,5 et 6. Donc pour corriger notre solution, nous avons ajouté 10 gouttes d'acide lactique. Après mesure du pH de notre solution, nous constatons qu'il se trouve entre 5 et 5,5. Voici notre préparation finale. Donc là vous voyez sa consistance. Si vous battez avec un foie électrique plutôt que des pinces en zigzag comme ce que j'ai, vous aurez un résultat plus épais. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre ça au frigo. Nous allons transvaser ceci dans notre pot et mettre au frigo pour avoir notre pâte plus épaisse. Ici je l'ai mis au frigo juste pour 3 minutes pour pouvoir un peu plus épaissir la préparation. C'est une crème très onctueuse et très riche en actifs hydratants et avec des huiles qui vont également très bien protéger et nourrir nos cheveux. Maintenant si vous voulez une consistance plus épaisse, vous devez la laisser au frigo et ça deviendra comme un beurre. Alors les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris comment faire vous-même votre crème. Maintenant l'avantage c'est que vous pouvez vraiment moduler ces ingrédients pour faire quelque chose que vous préférez. Donc si vous avez un problème spécifique, vous rajoutez des actifs qui vont résoudre le problème que vous avez. Et n'oubliez pas de participer au jeu concours pour remporter cette magnifique montre. Donc le lien est dans la barre d'infos. Suivez-nous également sur Instagram, Unique et moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye!